Quand tu m'as demandé de l'accompagner, je me suis senti comme un enfant avec qui on offre un cadeau. Et en même temps, le prix était énorme. T'as dû te faire drôle quand t'es parti. Ah oui. C'est bizarre que t'aies jamais eu envie de venir une fois. Franchement pour ta famille. Tu sais, quand tu connais pas un endroit, il peut pas vraiment te manquer. Même quand c'est la Corse. On va aller le chercher sur les murs et l'accompagner à l'école en le tenant par le rêve. Bon, on vous en pète avec nos vieilles histoires. Non, au contraire, moi je demande qu'à savoir. Sur sa vie en Corse de ma naissance, j'ai senti que c'était top bien. En venant ici avec lui, je pensais qu'il me parlerait. Antoine ! Qui c'est cette fille ? Marie. C'est pas sa fille quand même. C'est comment votre nom ? Franny. Franny ? Ça va vite d'ici les nouvelles. J'arrive, ils savent déjà que j'ai discuté avec une fille. Arrête, arrête, ici. Ici, c'est comme ailleurs. T'as plus que t'es arrivée, t'as pas arrêté. Ici, c'est comme ci, ici, c'est comme ça. Putain, pour qui tu me prends ? Je suis pas d'ici, moi. C'est peut-être ça qu'ils aiment. Quand une relation est impossible, on l'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Je t'aurais prévenu. Qu'est-ce que t'es en train d'imaginer, toi ? Justement, rien. Je peux rien m'imaginer, moi, ou alors le pire. Par contre, les flics, apparemment, ils en savent plus que moi sur toi. Moi, je lui dirais, il a l'euro de savoir. Qu'est-ce que tu veux remuer maintenant ? Ça servirait à quoi ? Tu es bien connu, Elena Pérelli. Pourquoi ? Est-ce que j'ai envie de savoir maintenant ? Sous-titrage Société Radio-Canada